Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Géopulse Africa, votre chaîne d'actualité de géopolitique, de science et de culture. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos prochaines publications. La communauté LGBTQ+, désolé, j'ai toujours du mal avec ce mot, la communauté LGBTQ+, prend un coup dur et cette fois-ci, cela se passe au Ghana. Après environ trois ans de discussion, le Parlement ghanéen a finalement adapté le projet de loi anti-LGBTQ+. Cette nouvelle législation introduit une peine de prison allant jusqu'à trois ans pour les personnes reconnues coupables de s'identifier en tant que LGBTQ+. De plus, elle prévoit une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans pour ceux qui créent ou soutiennent des organisations LGBTQ+. Le projet de loi a été approuvé à l'unanimité mercredi, suite à la fin de sa troisième lecture. Toutes les modifications proposées au projet de loi ont été rejetées par le président Alban Bagbin lors de la session. Les tentatives de remplacer les peines de prison par des alternatives telles que les travaux d'intérêt général et le Conseil ont été bruyamment contestées par les législateurs. Ce développement a un signe clair de la résistante croissante aux droits des LGBTQ+, dans le pays d'Afrique de l'Ouest traditionnellement conservateur. Le projet de loi est maintenant prévu pour être envoyé au président Nana Akufo-Addo, qui a précédemment déclaré qu'il le signerait en loi si cela reflète la volonté de la majorité des Ghanéens. De son côté, Amstie International a averti le mois dernier que le projet de loi pose des menaces significatives aux droits et libertés fondamentaux des personnes LGBTQ+. Les activistes craignent désormais les chasses associées contre les membres de la communauté LGBTQ+, et aussi ceux qui militent pour les droits des membres de cette communauté. De plus, le projet de loi propose une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans pour toute personne impliquée dans des campagnes de plaidoyer LGBTQ+, destinées aux enfants. Il encourage également le public à signaler les membres de la communauté LGBTQ+, aux autorités pour actions nécessaires. Nous voilà donc au terme de cette actualité. Merci d'avoir suivi. Partagez en commentaire vos avis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez le choix entre les deux vidéos qui s'affichent à l'écran. Restez à l'écoute pour la suite. Merci.